C'est l'équipe qui a fait la plus grosse impression sur l'après-saison. Je les ai beaucoup analysés et je pense qu'ils se sont renforcés alors qu'ils étaient déjà performants l'an dernier. Ça va être un gros gros challenge pour nous parce qu'en plus de ça, ils vont retrouver leur public, leur public qui est incroyable. Ils n'étaient pas là depuis un an et demi, il n'y a pas eu de public et eux, leur public, c'est un vrai avantage, nous aussi. Mais eux, c'est vrai que c'est presque plein à chaque match, même quand ils étaient en D3. C'est une ambiance incroyable, je pense que pour moi c'est une des meilleures ambiances en France. Toute la ville est derrière le club, j'ai joué contre eux quand j'étais à Strasbourg en Magnus, puisqu'ils étaient encore en Magnus. Mais là-bas, tu ne t'entends même pas parler sur le banc. Il y a une ambiance, c'est des fervents supporters, tout le monde a le maillot dans les gradins, ils connaissent tous les chansons par cœur du club, etc. Donc franchement, c'était à la chair de poule un peu quand tu rentres sur le… tellement il y a de bruit. C'est pour ça, en plus en ouverture de championnat, un an de Covid, je pense que les fans vont être fréquentés à bloc, Epinal aussi. Donc ça va être un match très très dur, je pense. J'espère qu'il sera un match très dur dans l'Epinel. Mais je suis aussi très fier, et si on exécute notre système, si on joue comme on peut, on aura beaucoup de succès cette année. Là, il faudra être prêt dès le début, il ne faudra pas faire le même début qu'à Toulouse, parce que sinon c'est mort, on va perdre le match dès le début. Là, il faut commencer à fond dès le début. Et là, après, il faut jouer notre jeu. Et normalement, ça devrait bien se passer, si on joue notre jeu dès le début. Normalement. Mais ouais, je suis content quand même d'aller jouer là-bas. Ça va être un très très bon test pour moi, et pour l'équipe, de savoir un peu où on en est. Parce qu'on a joué une belle équipe de Chambéry, mais c'était à domicile. On a joué des équipes de Magnus. Les équipes de Magnus, c'est toujours des matchs un peu différents, qui étaient dans la position de l'Outsider. On a joué une équipe D22. Maintenant, on ne joue qu'une top équipe de D1 à l'extérieur. À nous de montrer ce qu'on a. Voilà. C'est aussi simple que ça, ça va être un très bon test pour tout le monde. Je ne parle pas forcément de résultats, mais dans l'adversité. Est-ce qu'on va être là ? Est-ce qu'on va être présent ? Je suis très curieux de savoir et je suis très impatient de savoir. POSITIONS Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?